L'ex-VJ, nouveau DJ, Claude Rajotte est avec nous pour parler d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Oui, je pense que j'aurais été un bon professeur, sûrement. Parce que j'aime communiquer ma passion. Ça paraît que j'ai eu la chance de connaître le Far West, de pouvoir dire, de passer la chaîne de ça à travers, je sais pas trop qui. Mais ce que j'ai toujours aimé, c'est que c'est une femme aussi qui a... c'est comme un peu notre Ozzy Osbourne du Québec. Oui, du Québec. Mais tu sais, elle a du caractère. Mon invité, aujourd'hui, a marqué Musique Plus. C'est un animateur qui destroyait des CD, comme on dit, avec son émission Le Cimetière décédé. Un noiseau de nuit, un amateur de musique, bien entendu, Claude Rajotte. Bonjour, Yves. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Moi, si tu me donnes la chance de faire la télévision, j'arrive. T'es là. Mais normalement... Bien, pas normalement, mais j'ai remarqué en faisant ma recherche que tu recevais les gens beaucoup chez toi, dans ton salon. Là, on t'a fait déplacer, ça va? Absolument. Bien oui, bien oui, bien oui. Je reçois quand c'est des étudiants qui veulent... J'en avais encore la semaine dernière, là, qui me découvrent, qui me connaissaient pas. Ils m'ont découvert par YouTube. Ils ont dit, mon dieu, la musique, t'as l'air à connaître ça. Mais moi, oui, je reçois les gens chez moi, oui. Vous seriez bienvenue la prochaine fois. On aurait pu venir, oui. Bien oui, certain, oui. Passionné de musique depuis très, très longtemps. Depuis l'enfance. J'ai 61 ans, puis ça a pas arrêté depuis ma jeune enfance, l'âge de 3 ans, où ma mère me disait que c'était impossible de me décoller des concerts de musique classique à la télévision à Radio-Canada. Un univers musical quand même assez varié. Dans tes idoles, t'as Michel-Richard. Absolument. Bien oui, mais ça, j'étais enfant... Fantasie de jeunesse. Non, mais c'est parce que moi, j'ai été élevé avec Michel-Richard et René Martel parce que leur père avait leur émission. Moi, j'étais à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, à côté de Drummondville. Et puis, ce qu'on captait, c'était les stations de Sherbrooke, qui avait un petit Blanc-Richard avec son émission, puis Marcel Martel aussi. Donc, j'ai été élevé, lavé, lavage de cerveau à Michel-Richard. Mais ce que j'ai toujours aimé, c'est que c'est une femme aussi qui a... c'est comme un peu notre Ozzy Osbourne du Québec. Oui, du Québec. Mais tu sais, elle a du caractère, puis c'est la... Je pense que c'est à peu près notre seule star de ce genre-là, de ce vieux star-système des années peut-être 50-60. Mais c'est... elle peigne encore, Michel, de sa voix. On oublie ça, mais tu sais, c'est pas grave. Le personnage est encore là. Bien actif. Oui, oui, oui. J'ai encore mes 45 tours de Michel-Richard. C'est assez rare que je les écoute, mais je les chante des fois. Oui, oui. Ah, tu les chantes des fois? Oui, pour la plus belle, pour aller danser, ou ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. J'aime. C'est des tounes qui m'en reviennent dans tout ça. J'ai pas juste des paroles. Mais en parlant... Non. En parlant de lavage de cerveau, lavage, si je te dis, haute javel, remote control, tu t'amusais avec ça quand t'étais jeune? Oui, absolument. C'était... j'avais... on avait à l'époque... Tu jouais à l'animateur? Des antennes, oui, absolument. On avait des antennes. C'est la grande explication, mais on avait des antennes parce qu'il y avait pas le câble. Et puis, on avait un moteur qui dirigeait l'antenne vers Sherbrooke, Trois-Rivières, etc. Puis le moteur, à un moment donné, on a changé le moteur. Donc, j'ai récupéré le moteur, attaché à un bâton de balai avec un galon de javel dessus. Sur un côté, c'était marqué Télémétropole, puis l'autre bord, c'était Radio-Canada. OK. Puis je regardais ce qui se passait, puis j'imitais au sous-sol, chez nous, Jean-Pierre Coilier, qui faisait Métromatin, je pense, puis ni oui ni non, une affaire du genre... Mais en même temps, j'écoutais de la musique, je faisais des mix, tu sais, de mon pick-up à mon magnétophone, et tu sais, c'était un peu hymné, finalement. Et en même temps que tu jouais à l'animateur, tu jouais aussi au professeur? Oui, absolument. Est-ce que t'aurais pu être professeur? J'aurais pu... Oui, je pense que j'aurais été un bon professeur, sûrement. Parce que j'aime communiquer ma passion, ça paraît-tu? Fait que... Je pense que oui. Fait que c'est ça. Fait que je pense que professeur... C'était les... Même au primaire, là, je prenais, il y avait les vieux cahiers qui étaient finis, mais je repassais les notes du professeur après, pour le fun, tu sais. Joueur coiffeur aussi, regarde ce que ça a donné. Oui. T'as été abusé du peroxyde? Pas mal, oui. C'est prêt net. C'est quand j'avais un toupette, tu sais, fallait avoir un toupette ben comme il le faut, comme ça, parfait. Fait que ça tienne? Oui. Donc, j'ai plus de trouble maintenant. Né à Drummondville? Ah oui. Absolument. Euh... Bon, j'ai pas dit que c'est... Mais juste né là, mais à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. C'est à Notre-Dame-du-Bon-Conseil que j'ai passé mes 18 ans. Qui est quand même un peu plus nature que Montréal. Très, très nature. Un peu plus tranquille. Non, non, très nature. Moi, j'ai été élevé... C'était un champ en arrière. On était dans le village, puis il y avait deux érabillières. Moi, j'ai été chercher le sirop d'érable, tu sais, l'eau d'érable à cheval, je veux dire, avec un buggy, tu sais. OK. J'ai connu ça. Mais à tous les vendredis soirs, on venait magasiner à Montréal, parce que les magasins étaient ouverts jusqu'à 22h, et puis on descendait à toute vitesse. Mon père aimait beaucoup la vitesse, et on venait magasiner. Puis Montréal, pour moi, c'était comme... Wow! C'est comme... C'est bien attirant, le ville, tu sais. C'est comme... Le pont Jacques-Cartier, les buildings... Et puis ça, finalement... C'était mon rêve de venir rester à Montréal, mais de faire de la radio aussi, tu sais. Parce que oui, passionné de musique, mais j'ai l'impression que Montréal, tu... T'aimes bien cette ville. J'aime les villes. Et t'aimes le centre-ville, 18e étage au centre-ville, en plein milieu. Oui, j'aime les centre-ville. Absolument. Moi, je tiens que moi, je resterais au 95e étage à New York. Ah oui? C'est ça, j'aime... C'est pas dans le ciel. Ils ont découvert des nouveaux nuages, d'ailleurs, récemment. OK. Une nouvelle forme de nuages qui apparaît depuis 40 ans à peu près. Moi, j'aime les nuages un peu. Ah oui? Peut-être un peu lunatique. Ah! Et Oiseau de nuit? Total, oui. Moi, je me couche à 6 heures du matin à peu près. Oui. Je dois affronter la lumière au printemps et à l'été, là, comme ça, pour aller me coucher. Mais c'est l'heure à laquelle, moi, je suis... Je suis actif. Ça va bien, tu sais, puis il y a pas trop de monde. Oui. Et si on se promène justement la nuit au centre-ville de Montréal et qu'on voit une voiture vibrer, c'est peut-être Claude Rajot avec la musique dans le tapis et ses 16 speakers dedans? Oui, c'est ça, exactement. parce que j'écoute mon drum and bass et mon happy hardcore. Lorsque je suis seul, parce qu'il y a personne d'autre qui pendurait ça, parmi mes amis, en tout cas en auto, À part le fils d'un ami qui a 18 ans, je m'entends très, très bien. Il y a pas de problème. Il a écouté mes musiques, lui. Parce que j'ai beau avoir vieilli, mais mes musiques, mes goûts musicaux semblent pas suivre cette règle-là. Ah! Bien, c'est correct. C'est peut-être ça qui garde la passion. Bien oui, sûrement. Bien oui, absolument. C'est une grande chance que j'ai. Toute ma carrière, je vais saluer la chance aussi. Quand même. Euh... T'as environ... Bien, un peu plus de 15 000 CD. J'en peux prendre tout. Vinyl, 5 000, puis 15 000 CD peut-être. Et on parle de... Oui, c'est ça. Les murs partout, partout, partout. Oui, c'est ça. Du plafond partout. Oui, c'est vraiment d'un mur à l'autre, oui. Plancher au plafond. Oui. Et là, maintenant, avec la technologie, il y a les fichiers audio. Donc là, on parle de plus de 40 000 fichiers audio. Ah, j'en ai plus que ça. 5 000, 60 000 à peu près. Ah oui, ça monte vite. Oui, oui, ça monte très, très vite. Oui, c'est ça. Mais c'est... Ça accumule moins de poussière que des CD, je dois le dire. Oui, j'imagine. Oui, pas mal moins. Et si on va chez toi et qu'on parle d'un disque puis on veut le voir, tu sais, il est où. Tout est organisé. Oui, j'avais des étudiants encore... Les étudiante, elle disait, «Vous avez tout écouté ça? » J'ai dit, «Oui, oui. » Et puis là, « Nous en sortirons au hasard pour aller essayer Porno for Pyro. » J'ai dit, «Oui, ça, c'est le groupe de Peripheral de James Addiction. » Puis oui, oui, je connais tous les disques. Ça, c'est le souvenir que j'ai pas. Avec les fichiers audio, tu peux pas te souvenir que visuellement, il est à telle place, ma pochette a telle couleur dans ta collection. Non, c'est ça, c'est... Mais c'est pas grave, c'est une nouvelle... La musique change de format. Écoute, au cours des 100 dernières années, on est passé du rouleau de cire aux 78 autres, 33-45, aux hautes fidélités, la cassette, le mini-disque, je sais pas trop quoi, tu sais. Alors, peu importe le format, moi, je suis la musique. C'est là. Peu importe comment elle sera. Ah oui, 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 oui. Les débuts se font à la radio? Oui. Bien, j'ai commencé, ça m'a attiré. J'écoutais beaucoup la radio quand j'étais jeune et puis j'écoutais Chôme FM, la liberté que les animateurs avaient. Et moi, je voulais absolument aller en radio, donc j'ai été passer une audition un 8 décembre... En fait, ça a commencé avant ça, à l'Église, l'attrait de parler au micro, parce qu'à l'Église, moi, j'avais un milieu catholique, t'avais le prion en Église et il fallait faire réciter au monde, puis ça me prenait quelqu'un dans le coeur à côté du prêtre. Alors moi, je faisais ça, donc j'étais attiré par le micro. Et puis après ça, bien là, j'ai été à la radio étudiante, j'ai découvert que je m'en ai au Cégep, en secondaire 5, j'étais attiré par la radio étudiante, je n'avais fait que ça, mes cours... On oublie ça. J'étais directeur de la radio étudiante et puis après ça, j'ai été à CHRD, qui est la radio commerciale de Drummondville, la radio AM à l'époque, où je faisais les bulletins de nouvelles, les avis de décès que je présentais, j'ai fait exploser l'amplificateur la première journée que j'ai travaillé, exemple, en écoutant du Bachman Turner Overdrive, je savais où ce volume-là. Tu l'as dit assez vite. Oui, c'est ça. Et puis, c'est là que j'ai su aussi que j'étais peut-être différent des autres, parce que je changeais complètement la programmation que je recevais. Ah oui? C'est ça. Oui, parce que ça, c'est prévu d'avance. Oui, mais la programmation musicale... Ça pouvait... Two bad. Je vais m'en porter mes dix. J'ai mis Hendrix live pendant 20 minutes. Let's go. C'est HRD. Après ça, c'est KRV. Et puis, j'ai été à Ottawa pour faire de la circulation, une mission de jardinage. Une autre de tes grandes passions? Oui, absolument. Tes géraniums sont magnifiques au printemps. Extraordinaire. T'imagines au 18e, là, sont heureux. C'est le rebord de tes fenêtres. Et puis, là, j'ai... J'ai fait aussi, à cette époque-là, beaucoup de publicité, parce que c'était sur le réseau de Radio Mutuelle, puis il fallait que ce soit, tu sais, 29 secondes, point quelques. Ça fait que j'ai eu une bonne formation à cette époque-là. Et puis, ça a été... J'ai fait plusieurs stations. Ça a été juste vraiment, lorsque je suis arrivé à Séquois, là, que là, j'ai pu faire ce que je voulais un peu plus, parce qu'à cette époque-là, lorsque Séquois a ouvert en 76, novembre 76, chaque animateur choisissait ses propres chansons. C'est comme ça qu'on faisait la radio dans ce temps-là. Oui. Pour concevoir ça autrement, c'était la radio FM, tu sais. Ça fait que ça allait avec la personnalité des animateurs? Oui, exactement. Tout comme... C'est ça, chaque animateur faisait jouer son trip musical, tu sais. Et en 82, si je ne me trompe pas, tu fais le saut en anglais à Chôme? Oui. En fait, on m'avait foutu à la porte une deuxième fois de Séquois. Mais pour me foutre à la porte, il fallait qu'ils me donnent un an de salaire. Ça fait que je disais, pas de problème, on va deux payes pendant un an. C'est plat. C'est bien dommage. Ça fait que j'ai été à Chôme, qui détestait le boss de Séquois, puis Rob Brady, qui m'a engagé. Et puis là, je ne savais pas parler. Je disais, let's happen on Chôme, tu sais. Puis... Mais on pouvait, à l'époque, encore parler un petit peu en français à Chôme. Oui, parce que t'es vraiment... T'es resté toi-même. Oui, t'es... Ah oui, oui. Total, j'ai un accent abracadabra, apparemment. Ça, je sais pas. Moi, je parle en anglais, comme je parle en... Tu fonces dans le langage. Si je fais des erreurs, j'en ferai, puis les gens me comprenaient. J'ai jamais eu de plainte, tu sais. Fait que je pense que c'est la passion, puis ton amour pour la musique. Peu importe qu'un accent ou pas. Ça passait par-dessus. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce qui a fait le succès de... Oui, oui, les musiques que j'apportais. Et puis à Chôme, j'ai eu la chance aussi d'avoir ma... Il y avait l'émission de Benoît Dufresne, qui s'appelait New Music Foundation, et puis moi, je suis arrivé tout de suite après ça. Puis j'ai pris la relève, puis j'ai eu la chance pendant 12 ans de faire ce que je voulais à la radio durant le temps que je travaillais à Musique Plus aussi. Mais si je suis passé de Chôme à Musique Plus, c'était pour revenir en français aussi, parce que j'avais pas... Je m'exprime pas mal mieux en français qu'en anglais quand même. Et aussi, Musique Plus, lorsque ça a ouvert, ça présentait une bien plus grande ouverture d'esprit que Chôme FM, qui était devenu un peu formaté. Justement, t'arrives à Musique Plus. Oui. Ça a été longtemps parti à un moment donné pour revenir. Mais avant Musique Plus, il y a eu Radio Vidéo. Oui, Radio Vidéo. Ah, ça, c'est au Canal Jeunesse, c'est quand on avait le câble, au câble 26. Puis c'est là que j'ai rencontré Pierre Marchand et puis le noyau de base, en fait, qui était le premier Musique Plus, tu sais. Et puis, donc, moi, je veux retourner. En fait, Musique Plus a ouvert, j'étais à Chôme. Puis là, on avait moniteur en studio, je regardais ce qui se passait à Musique Plus. Pas mal intéressant. Donc, j'ai appelé Pierre Marchand. Puis dans ce temps-là, ils étaient même dans le vieux Montréal. Après ça, on était sur le boulevard Saint-Laurent, un petit bout de temps. On a déménagé au 209 Sainte-Catherine, de 3,55. Oui. Et là, justement, Musique Plus, au début, ça portait très bien son nom. C'était de la musique. C'était... Les cinq premières années, c'était le gros party. C'est pas compliqué. Ça a été les bonnes années. Oui. C'est les années qui m'ont marqué. Moi, tu sais, je rencontre Sonia Benazra, Paul Sarrazin. C'est comme si on s'était vus avant hier, là. Tu sais, on était comme une gang, tu sais, très, très, très reliée. Tu sais, on était dans un trip, un nouveau trip. C'était comme, wow, on fait de la télévision. Puis c'est grâce à Musique Plus, la télévision en direct est revenue. Oui, c'est ça. Tout était enregistré au grand complet. Puis, whops, là, on s'est aperçu que le live, le direct, c'était quand même... Oui, puis ça a donné un grand coup de pouce aussi à l'industrie de la musique québécoise. Oui. Parce que ça allait très, très mal. Je suis toujours des hauts puis des bas, là. Et là, justement, Musique Plus, il y a beaucoup de choses. Il y avait de l'animation. Ça pouvait être quelques heures à... Voici le prochain clip, blablabla. C'était beaucoup d'ouvrages. Écoute, je faisais, moi... Toi, tu sais, c'est quoi, faire des entrevues trois, quatre par jour, là. Mais moi, j'en faisais deux, trois par jour. En anglais, il fallait traduire immédiatement. Préparer les entrevues. J'avais mes critiques de disques à préparer. La préparation aussi de chacun des vidéoclips. Chercher de l'information. On n'avait pas d'Internet dans ce temps-là. Ça me coûtait une fortune en magazine. C'était 700-800 $ mon abonnement au Billboard. J'étais abonné au New Musical Express, le Melody Maker, le Sounds. J'avais des piles de magazines, des notes, des post-its partout. C'était... C'était... Oui. Et... Il y avait, c'est ça, pas juste la présentation des vidéoclips. Il y a eu, à un moment donné, des productions, des émissions. Il y a eu, entre autres, le Cimetière des CD, qui a été assez marquante comme émission. Oui. Ça a commencé... Ça s'appelait À la plage, parce qu'on a déjà dit, une plage d'album, c'est un côté au complet d'une plage d'album. Oui. C'est un poster monstrueux, avec un panier, 45 tours, années 80. Et puis, après ça, le Cimetière des CD est arrivé. Et puis, moi, j'avais l'habitude de casser des disques, comme normalement, c'est dans mes habitudes. Puis là, Pierre Marchand a dit, « Non, on pourra peut-être faire quelque chose avec ça. » Alors, ils ont eu le Destroy. C'est la directrice des programmes, Joël Ménard, qui a dit, « On va appeler ça un Destroy. » Ça fait que... Oui. Et c'était à l'époque aussi, il n'y avait pas vraiment une rectitude politique. Donc, j'ai été... J'ai eu la chance de connaître le Far West, là, tu sais, de pouvoir dire, de passer la chaîne, ça, à travers, je ne sais pas trop qui. Puis, il n'y a jamais vraiment personne qui s'est plaint de celle-là. Mais ça, c'était... Je faisais la télévision, il fallait attirer l'attention quand même un petit peu. Parce que des fois, quand je te parle, je ne sais pas, moi, d'un groupe bizarre, tu sais, ça, ça attire moins l'attention. Mais mon but, ça a toujours été de... Puis, j'ai toujours... Tu sais, quelqu'un qui aime l'humour, j'ai beaucoup d'humour quand même, tu sais, j'aime ça divertir. Puis, si tu mets une caméra dans le face, bien, let's go, tu sais, je parle, tu sais. Alors, oui. L'industrie, justement, va pas super bien, là, de la musique. On en parle beaucoup, les droits d'auteur, les ventes. Là, il y a Depp qui a fermé, qui est un distributeur. Ça, je ne m'occupe pas beaucoup de cette industrie-là. Continue ta question, oui. Mais c'est ça, je me demandais, est-ce que, disons, en 2017 ou 2018, c'est quelque chose qui se ferait encore? Ou à cause que ça va mal, on se dit, ah, on va peut-être se garder une gêne de... Bien, c'est pas que ça va mal, c'est que c'est en transformation. C'est en train, oui. Oui, alors, ça va mal durant la transformation. T'as ceux qui sont accrochés dans le passé, puis c'est en train de s'ajuster quand même. Tu sais, comme Spotify, c'est extrêmement populaire, beaucoup plus qu'Apple, mais ils ont pas fait un sou de profit encore. C'est ça. Alors, tu vois, c'est vraiment une grande période d'ajustement, tu sais, c'est... Est-ce que c'est le cimetière des CD qui a fait, parce qu'à un moment donné, t'as eu comme une image du mauvais garçon ou du méchant? Oui, là, j'avais pas besoin de ça pour l'avoir, je pense, des fois. Oui, oui, oui. Mais ça, bien, ça... C'est comme de faire... de penser qu'un personnage est méchant, puis tu vois pas le comédien, là, tu sais. Mais c'est ça. Oui, c'est un peu la même chose. Parce que c'était... C'est ça, c'est un peu un spectacle, là, quelque part. C'est une joke pour moi, là. C'est vraiment une joke qui dure deux minutes, là, comme si t'as du rock et belles oreilles, là, de la titre, là. Pis à ceux qui disent que Claude Rajat a brisé des carrières, donc... Ça, j'ai pas entendu ça souvent, là, tu sais. Non, non, vraiment. C'est pas juste... Non? Non, c'est pas qu'elle te brise. Non, ils ont pas besoin, ils ont pas besoin de moi pour briser leur carrière avec Jean. Ils ont pas eu besoin de moi, comprends-tu, pour... Non. Tu sais que tout l'album, tu s'en rencontres très vite, là. Justement... Mais moi, être gentil, je serais pas gentil pour être gentil. C'est ça que je voulais quand je voyais les... Moi, j'aimais à l'époque Renaud Mirois, tu vois, à Télémétropole, parce que lui, il disait un peu plus, tu sais, pis tout le monde a toujours dit, « T'es beau, t'es fantastique. » Pis j'organisais les critiques en Angleterre, tu sais, quand j'apprenais mon anglais, là, à la fin des années 70-80, ils vont pas avec le dos de la cuillère, eux autres, tu sais, c'est comme... Mais ça en est dans le trash total. Non, c'est ça, parce que, oui, il y avait un côté théâtral spectaculaire, mais tes critiques étaient préparées, c'était intelligent, c'était écouté, c'était analysé. Des fois, assez souvent, les artistes me disaient, « Hey, t'as vraiment écouté mon album? » Tu sais, quand je faisais une entrevue, ben, j'ai dit, « Oui, c'est normal, tu sais. » Même si je suis pour ta musique plate, entre parenthèses, ça, je te le dis pas, là, tu sais, mais j'aime même faire des entrevues avec des artistes dont je détestais la musique, parce que c'est quand même du monde intéressant, pis moi, je suis tout à l'heure pour le public, mes goûts personnels, on les tasse à côté, là, quand on se fait une entrevue, tu sais. Justement, toi qui es vraiment... Pour moi, t'es un connaisseur, t'es un expert, parce que c'est vraiment ta passion, tu t'es pas éparpillé dans plein de choses, toi, c'est la musique... Oui, c'est ce que je... Au début, c'est ça, je me disais, tu sais, il y a 30 ans, là, j'étais assis sur mon lit, je me disais, « Bon, qu'est-ce que je fais? » J'entends la musique, je pourrais être animateur de quiz, je sais-tu, là. Il y avait plein de possibilités, tu sais, mais je disais, « Non, moi, c'est la musique, je vais faire confiance à la musique. » Est-ce qu'on t'a proposé d'autres choses, qui avaient pas rapport avec la musique? Non, j'aurais pu, tu sais, au début, il y avait plein, tu sais, il y avait d'autres avenues, on m'en a pas proposé, mais j'y ai pensé à, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, mais c'est ça, là, il y a des entrevues, entre autres, qu'il faut faire. Plein d'envoi, c'est ça. Imposer à quelque part. Ah ben oui, ben oui, ben oui, c'est normal. Comme il fallait faire des publicités aussi, je veux dire, ça, les... Quand on voit, parce que ça revient souvent, t'en as déjà parlé... Oui, c'est ça. Ça, on se dit, ben, coudonc, c'est sur l'horaire, on le fait, advienne que pourra. Ah ben ça, je savais pas que j'allais. Moi, j'ai pas de préjugés défavorables avant d'en rendre contre quelqu'un. Non, t'es toujours ouvert. Moi, j'ai vu juste une rangée de filles, de pitoune en arrière, qui servaient de décoration. Tu sais quoi, cette affaire-là, tu sais. Déjà, là, c'était pas de bonne humeur. Puis, le gars, il voulait pas se pencher de parler dans le micro, fait que j'ai... Puis, il comprenait pas que c'était en direct aussi, je pense? Ouais, ouais, ouais. Ils ont jamais rien compris. Ils ont rien compris de ce qui passait. C'était un type qui était marseillais-français, donc, comment ça s'appelait, Fabrice, je pense, hein? Il refusait de parler en français parce que son partner venait de partir, tu sais. Puis, il voulait pas parler en français parce qu'eux autres, c'était un groupe anglais. Tu sais, ils parlent en anglais, mille et mille. Ça fait, stupides, là, c'est tout. Ils sont juste stupides. Il y a eu des belles rencontres, par contre. Ah ben, plein, oui, oui. Qu'est-ce qui te revient spontanément? Robert Plant, peut-être, de la Zeppelin, le gars le plus sweet, là. C'était, tu sais, l'entourage est toujours très fatiguant, des fois. Puis là, ils nous disent, il est pas question de parler de Zeppelin, de Zeppelin, tu sais, puis c'est lui qui m'en a parlé, pas de problème. Et puis, j'avais adoré Radiohead, Luc Plamondon en a tout à fait charmant, j'ai passé une heure avec, Patrick Bruel, Dave Stewart, je peux t'en donner jusqu'à demain matin, là, du monde... Parce que ça, c'est un point, comme tu dis... Non, parmi ceux que j'ai vraiment détestés, c'est Green Day, tu sais, trois tuts de... Oui, on n'a pas été... Non, t'as vraiment... C'est comme si on fait une entrevue ensemble, tu sais, t'arrêtes, puis là, je te regarde plus pendant, puis, tu sais, je m'en fous. C'est comme si t'étais pas là, là, tu sais, il y a comme une certaine façon d'agir, genre même, avec les personnes, hein, tu sais. T'as beau avoir ta petite attitude punk tant que tu veux, là, mais, tu sais, fais-moi pas chier, tu sais. Euh... Musique Plus, à un moment donné, t'as quitté? Oui, bien, j'ai quitté Musique Plus. En fait, j'étais toujours attiré... Bien, je faisais comme plus rien. Il m'avait enlevé mon émission. Oui, c'est ça. Tu sais, puis là, je t'as rendu patché. J'ai dit, là, qu'est-ce que je vais faire? J'aurai 50 ans à Musique Plus. Il m'a fait à quoi? Puis, c'est peut-être quand tu sers à rien, hein. Tu vas avoir une paye, mais... En fait, tu sais, je vais t'arrêter à Radio-Canada, tu sais, pour faire de la radio, ça m'intéresse toujours. Et puis, la directrice des programmes, à cette époque-là, de la première chaîne m'a téléphoné. J'ai passé deux auditions, puis j'ai été... J'avais l'émission Ici Rajot pendant deux saisons à la première chaîne, puis j'ai reconnu quand même pas mal de succès. Puis après ça, c'est Espace Musique qui s'est ouvert. Puis là, j'ai fait huit saisons à Espace Musique, et on me retirait des ongles sans trop de raison pour m'envoyer programmer un site web. J'ai dit, moi, je suis animateur, je ne suis pas programmateur. Je pourrais, c'est sûr que je pourrais... Mais là, ça fait 40 ans ou 38, 36 ans que je travaille, je ne mettrais pas un terme à ma carrière comme ça du jour au lendemain. Alors, j'ai... Parce que c'était un peu comme ça, Radio-Canada, à un moment donné, c'est... Je décide de te mettre dans le tiroir pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai plus ou moins aimé l'ambiance. C'est pour ça que j'aime les places plus petites. C'est ça qui était le fun au début de Musique Plus, puis même à Chambre aussi. Donc, j'ai... Et puis, à ce moment-là, j'ai téléphoné à la direction de Musique Plus, Musimax. Par hasard, ils fêtaient leur 25e anniversaire, eux autres, puis ça a donné que... Fait que là, j'ai dit, je peux-tu revenir? Oui, avec grand plaisir. Un retour. Soir, ils veulent encore de moi, tu sais. Fait que... OK, je suis retourné, tu sais. Puis ça... J'ai fait quelques saisons. Après ça, V, rentrée ou belle dans le paysage. Oui, c'est ça. Puis là, l'orientation, puis... Moi, ça m'a surpris. Bref, que j'ai eu la chance de revenir, parce que dans ma tête, le phénomène du vidéo, c'était terminé. Quoique moi, je faisais des critiques de 10, quand même. C'est tout. Alors, mais tu sais, ça ne me surprennait pas que ça ferme, là. Tu sais, ils m'ont dit, on a enlevé votre émission, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sondages. Mais tu sais, la station n'a pas de sondages. Il y en a pas de cours, oui, c'est ça. Puis justement, les derniers mois n'ont pas été super plaisants, parce que les discussions entre les émissions, c'était, on continue-tu, on continue pas? Non, c'est ça, mais c'est dommage. Quand tu travailles avec une équipe sur un étage, qu'ils se vident... Graduellement aussi, c'est ça? Graduellement. Les gens disparaissent alentour de toi. Là, on vient de voir, apparemment, on n'aura plus de job au mois de mars, mais toi, ton émission va continuer. OK. Ça fait que tu es comme... Tu marches sur des oeufs, avec une ambiance de créativité, quand même, la télévision. Alors là, ça, ça affecte la créativité pas mal, quand même. Et puis, tu sais, il m'avait donné la permission de faire des Destroys, mais ça prenait un comité, maintenant, pour savoir si la compagnie allait être fâchée, puis je sais pas quoi, c'est pas ça un Destroys, là, tu sais. Il était à plate les derniers Destroys, ça. Ça marchait plus. Bien, moi, je l'ai trouvé un peu ennuyeux, là, tu vois. Il y a eu des belles rencontres, Sonia Benezra, entre autres. Ah, bien oui, bien oui. Tous les gens avec qui j'ai travaillé à Musique Plus, Marie-Pleur, Juliette Born, je veux dire, Anne-Marie Witten-Shaw, Rebecca McKinnon, Philippe Femiou, Véronique, tu sais. C'est moi qui ai présenté Véronique Lucie et Philippe Femiou pour la première fois à la télévision, tu sais. Véronique qui me disait, je suis pas belle, là. Es-tu malade? Si tes miroirs sont sales, il y a un problème chez vous, là, tu sais. Ouais, non, mais c'est ça, j'en ai du souvenir, tu sais. J'ai fait quand même toujours 25 ans, une vingtaine d'années, 18-20 ans à peu près. Ouais, ouais. Et 20 ans à la chambre aussi. Ouais, c'est ça. En même temps, là, il y a, comment je dirais, pas que tu fais le parcours à l'envers, mais souvent, dans le monde de la musique, les jeunes vont commencer comme DJ. Mais là, toi... Mais moi, j'ai eu la grande chance. Ça existait pas, un DJ, premièrement. Si je voulais commencer en 1974, DJ, il y en avait peut-être, là, mais... Et puis là, j'ai eu la chance d'aller à la radio. Ouais. Mais moi, ça a toujours été... Ma passion, ça a toujours été de mélanger les sons, et là, j'ai décidé... Mais là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai les stations de radio, je peux rien faire, là. Télévision... Puis là, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné de DJ MTL de Montréal. J'ai remarqué sur LinkedIn que t'étais DJ aussi. Dans le fond, moi, j'ai toujours été un DJ toute ma vie. Quand j'étais à Séquois ou à Chambre, tu sais, je taponnais la table tournante, les CD, je mixais. C'est la même chose, sauf que je parlais par-dessus, tu sais. Mais j'aimais faire des mixes. Donc, je continue. J'ai décidé d'y aller à fond dans le DJ. Au moment où je te parle, j'ai pas fait ma première gig, là, mais j'en ai cinq de bouquets, quand même, d'avance. Et c'est des musiques électro, tu sais, le style rajoute un peu. Tu sais, j'ai un truc, je fais jouer juste du vinyle à un endroit qui s'appelle le record sur Villeray. J'ai ressorti que j'en ai 5000 vinyles. Moi, j'ai refait le tour. Tu vois, en cliquant dans le souvenir, telle tourne, telle affaire. Puis je trippe encore, tu sais, à préparer, là. Fait que je m'arrête. Mon chat vient me regarder des fois. T'arrêtes-tu, là, deux secondes, un peu? Il s'appelle Roland. Salut Roland. Oui. Mais là, justement, on va te retrouver où? On va te croiser dans les bars? C'est une boucle, c'est ça. On peut me retrouver sur Facebook, c'est ça. Je sais que j'ai un vernissage, un artiste, un peintre. Je vais jouer, ça s'appelle le baptême de Rajat. Moi, ma passion, c'est la musique drum and bass, qui ici est encore perçue comme quelque chose, comme une bibitte. Mais en Angleterre, c'est vraiment une musique complètement répandue. Puis moi, j'écoute de la musique drum and bass, puis ça me parle. Tu sais, mon corps part, tu sais, puis j'aime ça, mélanger ça. Et puis, il n'y a pas grand monde de 61 ans qui font des sets de drum and bass, là, encore. Puis j'ai soumis... Moi, je faisais ça. Je m'amusais. Ça fait longtemps. J'ai un lecteur numérique, Traktor, puis j'ai soumis une couple de mixes. C'est la première fois que je faisais un mix, disons, professionnel, puis il s'est retrouvé numéro 5 dans le monde sur Mixcloud. Donc, il y a de l'intérêt, quand même. C'était comme un phénomène viral, même, qu'on m'a dit un peu, tu sais. Ça fait que j'ai publié d'autres mixes, puis ça m'encourage, donc, à continuer. Donc, j'ai acheté un contrôleur, puis même un deuxième contrôleur. Puis moi, j'en ai fait belles, les gugusses, les tablettes. J'en ai quatre chez moi, tu sais. Puis j'achète des programmes pour faire des mixes, pour mélanger. Puis là... Tu veux dire quelqu'un qui s'ennuie, non? Non, je pense pas. Non. Fait qu'on pourrait justement te retrouver dans un événement, dans un bar, un peu partout. Oui, bien, je vais peut-être faire la... C'est quoi? Dans la Bibliothèque d'Archis nationale du Québec. C'est le genre d'endroits que je vais faire, tu sais. Peut-être des raves, peut-être pique-nique électronique, je sais pas. Moi, je... Et on n'a pas à s'inquiéter, soit être fatigué ou pas, c'est ton mode de vie. Exactement. Le soir et la nuit. Ah, bien oui, total. C'est l'heure à laquelle je fonctionne. Que t'es le plus fonctionnaire, c'est ça? Oui, oui. Quand il fait clair... C'est pas pire aujourd'hui, il fait pas soleil. C'est pas trop. Le soleil, c'est comme... Non, c'est toujours rough. Il y a la radio. Ça, ça t'attire encore? Ça te motive encore? Bien, disons que si elle était plus ouverte d'esprit, oui, peut-être, mais la radio est un peu morte dans ma tête parce que la qualité qu'on retrouvait il y a une quarantaine d'années sur la bande FM, elle a complètement foutu le camp. C'est toutes les radios AM qui ont pris. C'était très... Oui. La qualité sonore du AM était vraiment pas terrible. C'est une des radios mono. Donc, toutes ces radios commerciales que j'écoutais pas, moi, à l'époque, là. Je veux dire, j'écoutais pas CJMS pis devait être parade de je sais pas qui. Ça m'intéressait pas, là, ça. Oui. Donc, c'est... La radio m'attire. J'aimerais encore faire une émission de radio, c'est sûr et certain, oui. Moi, je suis pas animateur radio, mais ça m'achale un peu de voir que n'importe qui qui est une vedette peut se trouver la radio. Ben ça, c'est... Ça, c'est... J'imagine en tant qu'un passionné de musique qui aime la radio, qui a tout ce qu'il faut de voir ce phénomène-là. Est-ce que ça... Non, en Radio-Canada, je me disais, j'aurais peut-être apprendre le piano ou l'opéra, peut-être, hein. Ouais. J'aurais peut-être une job, tu sais, sécurisée un peu plus longtemps ou je sais pas trop quoi, tu sais. Mais il faut pas les blâmer non plus. Ils vont vers des gens connus, tu sais, qui sont versés dans différents domaines. Non, non, c'est... C'est un feu roulant. Genre, je regrette pas. J'ai pas d'amertume, là. Rien, vraiment. Donc, la radio un peu moins tentante, la télé, est-ce que ça te tente encore? Non. Non, pas vraiment. C'est vraiment la musique. OK. Et je trouvais ça un peu paradoxal de faire de la télévision pour parler de musique, alors que de la musique, on est supposé l'écouter, tu sais. À Radio-Canada, fallait parler 30 %. La première chaîne, tu sais, la musique anglophone, c'est Satan. C'est pas compliqué, là. Moi, j'avais le droit de faire jouer deux chansons en anglais par semaine à Espace Musique. Deux. Puis moi, j'étais... Non, j'en avais trois. Et le restant de la station, ça en partageait deux. Fait que tout le monde était jaloux de moi, parce que moi, j'avais le droit à trois chansons en anglais. T'en avais plus. Oui, Satan. Bjork, c'est comme Britney Spears. Et NSYNC, même chose, ça. Qu'est-ce qui allume Claude Rajat ces temps-ci, côté musique? Est-ce que... Côté musique, moi, j'écoute... Écoute, moi, je suis en musique en ligne. Je suis sur Spotify. J'écoute mes trucs drum and bass, je découvre. Tu sais, puis ça t'amène à plein d'autres liens. Puis là, j'écoute... Moi, j'en écoute sans arrêt. J'écoute beaucoup de jazz aussi. Très souvent, j'écoute... J'aime bien Tune In Radio. Et puis, j'écoute de la musique jazz des années 20, des années 30. Ça, on dirait que c'est mon voyage en temps quand j'écoute ça. Ça, c'est à peu près à 4 heures du matin, à peu près, avec mon chat. Et puis... Oui. Des fois, c'est du happy hardcore. Mais j'écoute aucune musique pop. Ça m'horripile, vraiment. Ça m'a toujours horripilé. Sauf M. Richard. À part M. Richard, oui, c'est ça. À part M. Richard, bien sûr. C'est l'exception. Joël Denis, j'ai acheté... C'est quand même aussi son 45 tours. J'ai acheté les 45 tours à l'époque. Mais c'était un événement. J'allais chez Gervais à Drummondville. Puis là, quelles 45 tours j'achète aujourd'hui? Ça, la musique en ligne, ça nous enlève, par exemple, le plaisir qu'on avait à aller... Je sais pas si tu vas à New York, tu sais, ou... Ah, là, tu trouvais des affaires qu'on n'avait pas ici. Là, mon pasteur, maintenant, t'es la veille de Noël, puis tu peux acheter n'importe quoi, n'importe où dans le monde-là. Oui, oui. Mais t'es un gars, c'est ça, qui habite le centre-ville, proche du quartier des spectacles. Est-ce que tu vas en salle? Est-ce que t'apprécies la place des spectacles? Non, moi, j'ai été... J'ai été gêné de dire pendant longtemps que j'étais tanné d'aller voir des shows. Oui. J'ai fait mon coming out, que je vais pas voir des shows, parce que j'ai jamais aimé les albums concerts. J'ai acheté deux albums live dans ma vie, peut-être. Moi, entendre 40 000 personnes applaudir, c'est très fatigant, cliquant, là. Très, très rough. C'était quoi ta question? Excuse-moi, j'ai oublié le début. Bien, c'est ça, justement. T'es au centre-ville, quartier des spectacles. Est-ce que tu sors pour les spectacles? Ah oui, j'ai été voir l'Orchestre symphonique. Ça, ça m'intéresse. Il faut avoir des concerts d'artistes, parce que j'aimais la musique... J'aime encore la musique classique, là, tu sais. J'ai pas... Gustave Mahler ou... Prokofiev, ça, j'aimerais ça aller voir ça. J'ai été voir les Neuf Planètes de Host. OK. Ça, c'est vraiment spectaculaire, le son. C'est ce que j'aime aussi. Moi, j'ai un amateur de son, alors de qualité, sonore. Pas maniaque, par exemple, pointu, 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 là. Mais, tu sais, quand t'es à la maison symphonique, tu baignes avec la musique, là, pis c'est comme... Hum, mon corps aime ça, là. C'est comme de la crème fouettée, là, ça. Qu'est-ce qu'on souhaite à Claude Rajot? De continuer, de... Oui, le plus longtemps possible. Oui, 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 absolument, hein, tu sais. De continuer à avoir du plaisir avec la musique, pis les réactions sont bonnes jusqu'à maintenant sur Facebook, etc., qui est mon moyen, maintenant, de tâter le pouls un petit peu, là, tu sais, avec le public. Bien, j'ai toujours aimé rester en contact avec les gens, comme je reçois des gens, des étudiants qui communiquent avec moi. Moi, je les reçois, je leur parle volontiers, avec grand plaisir, tu sais. Bien, merci beaucoup, Claude. Ça fait plaisir. On te souhaite une belle continuation, plein de musique, plein d'événements. Je vais me réveiller tranquillement. Puis là, je vais te laisser... Je vais te laisser prendre un petit café. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.